Parfois, on galère des mois sur une image, on sent qu'elle a du potentiel, mais quelque chose cloche. C'était le cas de cette photo, prise un jour d'orage. Un détail dans la composition me bloquait. Jusqu'à ce que je trouve la bonne combinaison d'outils pour rééquilibrer l'ensemble. Dans cette vidéo, je vous montre tout le processus en liant plusieurs techniques que vous connaissez peut-être déjà et quelques ajustements inédits. C'est du concret, du terrain et une vraie résolution de problème. Je fais une petite parenthèse avant d'entrer dans le tuto. J'ai activé les souscriptions YouTube. Si vous aimez mes vidéos et que vous voulez aller plus loin, soutenir mon travail ou même rejoindre la communauté privée sur Discord, vous pouvez désormais le faire directement via les options sous la vidéo. Et bien sûr, les super thanks sont activés pour remercier ponctuellement si une vidéo vous a vraiment aidé. On attaque maintenant le traitement complet de cette image. Nous allons donc travailler sur cette image, une image prise lors d'un orage. Quand j'étais sur le terrain, j'étais très enthousiaste à l'idée de la traiter. Quand j'ai vu la capture, je me suis dit ça va être top. Quand je suis arrivé sur l'ordi, j'ai bloqué. J'ai bloqué pourquoi ? Tout simplement à cause de cette zone-là qui prend beaucoup trop de place. En fait, dans ma tête, je pensais qu'elle était plus comprimée entre les deux zones foncées. Je trouve qu'ici, la zone est trop grande. Le haut du ciel, finalement, qui est foncé, est bien trop haut. Et donc, on a du mal à avoir cet effet un peu sandwich. Surtout que souvent, je recadre mes images au format 4-5. Et donc, quand je suis en 4-5, on a cette zone qui prend beaucoup trop de place. Et finalement, le haut qui est foncé devient anecdotique. Et on n'a pas cet effet un peu dramatique de zone claire emprisonnée dans deux zones très foncées. Donc, je n'ai pas traité mon image. Et donc, ça m'embêtait parce que c'est vraiment une image que j'aime beaucoup. Et un jour, je me suis dit, en fait, il suffirait de réduire la proportion de cette zone-là. C'est-à-dire, faire en sorte que cette zone, qui est comme ça, soit plus comme ça. Et que, finalement, elle soit plus prise entre mes deux masses plutôt sombres. J'ai testé pas mal de choses. J'ai testé pas mal de techniques. Jusqu'à tester celle-ci, ce que je vais vous partager maintenant, qui associe deux techniques. Et qui, pour le coup, ont très bien fonctionné sans dégrader mon image. Parce que c'est quand même le but. Le but, c'est quand même qu'on puisse les imprimer. Et donc, d'avoir un fichier propre. Donc, je vais dupliquer mon calque, commande J. Je vais prendre mon outil de sélection. Et je vais venir sélectionner le ciel. Je vais dupliquer cette sélection, commande J. Et donc, je me retrouve avec un calque avec mon ciel. Je viens dans édition. Et je vais choisir l'échelle basée sur le contenu. L'intérêt de cet outil, c'est qu'il va me permettre de déformer mon ciel. En le préservant un maximum. Mais, il a ses limites. Et c'est pour ça que je l'associe à une deuxième technique qu'on va voir juste après. J'appuie sur Shift pour pouvoir déformer ce ciel sans garder les proportions. Et je vais tranquillement descendre la barre supérieure. Jusqu'à arriver à peu près ici. Parce que si je vais un peu trop loin, je vais le déformer un peu trop. Et ça va trop dégrader mon image. Je valide. Et maintenant, je vais dans édition. Et je viens sélectionner un outil qu'on a déjà vu. Si vous n'avez pas vu mes vidéos, je vous remets le lien au-dessus. Si vous voulez bien comprendre en quoi consiste cet outil. Donc, c'est l'outil, pardon, je ne l'ai pas dit, de déformation de perspective. Et je vais venir sélectionner, enfin, créer trois plans. Un premier plan. Un deuxième. Voilà. Et le troisième. Et je valide. Je vais d'abord déformer la partie centrale. Mon plan central. Donc, j'appuie sur Shift. Quand la barre se colore en jaune, je clique. Ça va agir uniquement sur le plan médian. Et je viens abaisser mon plan médian. Voilà. Pas trop. Parce que sinon, je viens étirer un peu trop ici. Et ce n'est pas ce que je veux. Voilà. Je le désélectionne. Shift, je clique sur la barre. Et je vais juste prendre celle du haut. Et baisser un tout petit peu. Voilà. Comme ceci. Et je clique Entrer. Maintenant, je reprends mon outil de cadrage. Et je viens faire mon format 4.5. Et voilà. Donc, le avant. Le après. J'ai donc bien réduit cette zone-là. Elle est quand même beaucoup moins claire. Elle prend beaucoup moins de place. Et elle est bien plus entre mes deux masses de ton foncé. Avant. Après. Je sélectionne ces deux calques. Je les fusionne. Commande E. Et j'appelle ça ciel. Donc, après cette histoire de proportion, il y avait une deuxième chose qui me gênait. C'était le vert. J'ai beaucoup de mal avec le vert. Moi, quand je suis sur le terrain, souvent, je le vois jaune, jaune-oranger, orange. D'où ma passion de l'infrarouge. Vous comprenez. Ici, j'ai eu une autre idée. J'ai voulu appliquer une technique que j'ai déjà utilisée, que je vous ai déjà montrée dans une vidéo, dans ma vidéo sur le mode lab. Donc, je vous invite, si vous ne connaissez pas ce mode, à consulter cette vidéo qui vous explique ce qu'est le mode lab et pourquoi il est très intéressant de l'utiliser. Mais là, je vais m'en servir pour changer ma colorimétrie. Donc, je vais aller dans image, mode et mode lab. Le message qui apparaît, vous cliquez non. Vous dupliquez votre calque. Command J. Vous allez dans couche. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la couche A. Donc, je me mets sur la couche A. Command A pour tout sélectionner. Command C pour la copier. Je me mets sur la couche B et je la colle. Command V. Je réactive mes calques. Et vous voyez que mon herbe est passée en bleu. Je veux récupérer uniquement le bas de l'image. Donc, ce que je fais, c'est que je crée un masque noir. Option. Et je clique sur masque. Et maintenant, je viens récupérer la zone qui m'intéresse avec un pinceau blanc. Et je viens récupérer le bas de mon image. Voilà. Maintenant, j'aimerais que ma zone centrale soit un peu plus chaude. Et récupérer un bleu qui soit proche du bleu de mon champ. Ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver le calque que je viens de faire. Je me remets sur le calque ciel. Je le duplique. Command J. Je retourne dans couche. Et cette fois-ci, je vais sur la couche B. Je la copie. Command A. Command C. Je la copie. Je me mets sur la couche A. Command V. Je la colle dessus. Je réactive mes calques. Je réactive mon calque du dessus. Et voilà. J'ai bien ma zone ici qui a des tons plutôt chauds. Et un bleu qui vient matcher au bleu de mon champ. Je sélectionne mes deux calques. Je les mets dans un groupe. Et je vais l'appeler Lab. Et je rebascule en mode RVB. Donc image, mode, mode RVB. Le message qui apparaît. Je réponds non. Maintenant, je vais vouloir amener un petit peu de drama à ma scène. Et mon bleu est beaucoup trop lumineux. Il va falloir que je baisse sa luminosité. Pour ça, je vais ouvrir un calque teinte saturation. Sélectionnez le cyan. Et je vais baisser sa luminosité. Et un peu sa saturation. Et je vais faire la même chose avec le bleu. Voilà. On voit que les deux actions que je viens de faire. Donc la mode Lab et celle-ci. A créé des sortes d'aplats dans mon champ. Je vais zoomer pour que vous voyez. Donc on a ici. On l'a un peu ici. Ce que je vais faire. C'est que je vais prendre mon outil supprimé. Je vais d'abord faire un aplati de ce que je viens de faire avant. Command option Shift E. Et je vais sélectionner ces apps-là pour les corriger. Comme ceci. Voilà. Je vais dézoomer. Mais on voit que ça a quand même créé des apps-là qui ne reprennent pas trop les patterns que j'ai dans mon champ. Et pour ça, il existe un outil formidable. Bien mieux que l'outil tampon pour faire exactement ce que je veux faire ici. Donc je viens sélectionner l'outil pièce. Je vais sélectionner la zone que je veux corriger. Ensuite, je clique à l'intérieur et je déplace ma zone vers une zone que je vais prendre comme référence. L'intérêt, c'est que ça va reprendre la texture de cette zone de référence en gardant la luminosité de ma zone à corriger. Donc je relâche. Ça a repris le pattern, mais ça a gardé la luminosité. Je désélectionne et je continue avec les autres zones. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce que je fais, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire dans le sens où ce que je prends, les zones que je sélectionne sont trop grandes. Bon, simplement, je ne veux pas que ma vidéo dure trop longtemps. C'est une étape qui peut être un petit peu longue, parce qu'il faudra le faire de manière délicate. Et donc, les corrections ne sont pas top. Alors, je vais quand même prendre un peu plus de temps pour avoir quelque chose quand même d'esthétique à l'écran. Voilà. Pour la vidéo, ça me va. Sachez qu'il faut prendre du temps pour cette étape. Voilà. Plutôt des petites zones par petites zones, plutôt que de prendre un gros ensemble, plutôt que de faire gros ensemble par gros ensemble. Donc, avant, après. Et je me rends compte qu'ici, j'ai un peu la même chose. Voilà. Je viens reprendre la texture d'ici, mais ça me garde la luminosité, la colorimétrie ici. Voilà. Très bien. Non, pas là. Voilà. Parfait. Je vais sélectionner ce calque et celui d'en dessous, les fusionner, et je vais appeler ça drama. Pour accentuer ce côté dramatique, je vais maintenant faire un effet Horton. Alors, j'ai une vidéo dédiée à ce sujet. Je vous invite à aller la checker, ou je montre comment on le fait dans Photoshop. Parce que là, je ne vais pas le faire dans Photoshop. Je vais utiliser Luminar Neo, logiciel que j'apprécie particulièrement. Et donc, je vais dupliquer mon calque, commande J, aller dans Filtres, Luminar Neo. Je vais aller dans Édition, et je vais le faire en deux temps. Je vais d'abord faire un effet mystique, pas énorme, autour de 10, 12. Voilà. Et dans Éclat, je vais prendre l'effet Horton, et pareil, autour de 10. Parfait. Donc, ici, je vais l'appeler Horton. Donc, avant, après, avant, après. Je trouve que ma saturation... Alors, c'est le problème un petit peu Luminar Neo. J'adore ce qu'il fait, mais il a tendance à surbooster un petit peu les couleurs. Donc, quand on l'utilise, il faut en être conscient. Et souvent, derrière, je recorrige la saturation et la luminosité. Donc, je rouvre de nouveau un teint de saturation. Et le cyan, et je vais de nouveau baisser un peu la luminosité et la saturation. Et le bleu, pareil. Voilà. Donc, ça, je vais le fusionner avec celui d'en dessous, pour l'appeler Horton. Et je vais finir ce traitement avec vous. En contrastant un petit peu le haut de mon ciel, pour avoir cet effet sandwich. Donc, je vais dupliquer mon calque, commande J. Je vais aller dans Filtres, Renforcement, Accentuation. Et là, j'utilise ces paramètres-là. 25 pour le gain, 500 pour le rayon. Ce sont des paramètres inversés, parce que d'habitude, l'accentuation qui améliore les détails, on a plutôt un gain qui est grand et un rayon qui est petit. Si vous inversez les réglages, vous allez jouer sur le contraste. Avant, après. Donc, je clique OK. Avant, après. Mais je le veux pour le haut du ciel. Donc, je lui associe un masque sur lequel je vais tirer un dégradé. Du blanc vers le noir. Donc, comme ceci. Je veux que ça s'arrête ici. Tout ça à 100% et mon dégradé d'ici à ici, pour qu'ici, mon effet s'arrête. Avant, après. Et là, je vais l'appeler Contraste. Je suis donc parti de cette image pour arriver à cette image. Vous voyez qu'en utilisant quelques étapes dans Photoshop, on arrive très facilement à rééquilibrer une composition et à modifier totalement la colorimétrie et le contraste de l'image pour ramener une ambiance très dramatique. Finalement, l'ambiance qui correspondait à la sensation que j'avais quand j'ai shooté. Donc, avant, après. Avant, après. J'espère que ces petites astuces vont vous aider, vous inspirer pour vos futurs travaux, que parfois, quand on est dans le feu de l'action, on peut avoir des perceptions, et notamment des perceptions en termes de compos, qui sont un peu faussées et que quand on arrive sur son écran, on est un peu déboussolé, on est un peu perdu, parce que finalement, ce n'était pas comme on l'avait imaginé, mais qu'en maîtrisant quelques outils dans Photoshop, on peut facilement et rapidement venir redonner de l'équilibre à une image. Je tenais à remercier tous les gens qui participent de manière active à la section commentaires, ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne, que si vous voulez soutenir encore davantage la chaîne et mon travail, vous avez la possibilité de souscrire à la chaîne. Tous les détails sont en description. J'ai aussi activé les super-thanks. Je vous mets aussi en description le lien vers mon Instagram si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte. J'y partage de plus en plus de réels dédiés au terrain ou au post-traitement. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Photoshop. Ciao !